... Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Ksikedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, bonjour. Ou bonsoir. La terre est ronde. Ça dépend si vous êtes la nuit ou si vous vous trouvez pendant le jour. Voilà. Un bonsoir. Un bonsoir. Un bonsoir. J'aimerais nous. Jumbo. Parce qu'il y va, mais oui. Voilà. Alerte. Nous alertons. la coalition Kagame Sasongesu qu'est-ce qu'elle a donné elle donne que dans les coulisses ça s'est passé dans les coulisses c'est révélé par notre compatriote Mathias Ikem du magazine les coulisses rdc.info c'est une information qui a une source crédible alors Kagame a remis à Sasongesu 110 milliards de francs CFA pour racheter la zone industrielle de Maluku donc il se sert de Sasongesu pour acheter la zone industrielle de Maluku bon à savoir Sasongesu a beaucoup de biens au Congo Kinshasa notamment il y a des rumeurs comme quoi les deux hôtels Léon Léon l'ancien hôtel Léon et le le nouvel hôtel Léon qui est en train d'être qui est en finition quoi mais il est déjà occupé on fait seulement des travaux de finition on dirait que ça appartient à Sasongesu et que Léon c'est tout simplement un prêtre non voilà Kagame l'utilise pour combattre la RDC Sasongesu chers compatriotes il signe son arrêt de mort nous allons parler également de Vincent Carrega qui a été rejeté par la Belgique la Belgique l'a rejeté comme ambassadeur la Belgique a rejeté l'accréditation de Vincent Carrega comme ambassadeur est-ce la fin de Paul Kagame ? ça y ressemble nous parlerons aussi de la marche la marche des fardessés la marche des fardessés a produit dans le monde entier étonnement la joie des compatriotes de la diaspora bien sûr et également la peur la peur dans le camp de Paul Kagame nous avons l'admiration d'Irman Cohen par exemple nous allons revenir là-dessus alors pour parler de il s'appelle encore comment Sassoum nous attendons nous attendons chers compatriotes chers dirigeants de la RDC vous qui avez le pouvoir attaquons tout simplement cherchant des voies et moyens pour tuer le tuer il faut éliminer Paul Kagame il faut il ne faut même pas négocier avec lui ni même dialoguer c'est un terroriste il a fait du Rwanda maintenant un état voyou il a fait du Rwanda un état voyou c'est un état voyou partout où ils sont ils sèment la terreur en Centrafrique en Mozambique au Sud Soudan et ils sont soutenus par la France c'est très étonnant Kagame Sasou pour le meilleur et pour le pire contre la RDC regardez leur photo regardez 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 ce qu'on lui fait il est décoré par Paul Kagame de l'ordre national d'honneur Aga siro ou Agachiro ah oui c i en Rwanda en Kinyarwanda il faut lire Agachiro le président du Congo Brava Denis Sassou était l'hôte du président rwandais Paul Kagame depuis vendredi 21 juillet 2023 un grand banquet a été organisé en son honneur au centre de convention de Kigali le président Kagame en a profité pour décorer son homologue Sasou de l'ordre national d'honneur Agachiro témoignant ainsi la reconnaissance accordée aux efforts extraordinaires et son dévouement pour une Afrique stable et prospère il semble que les deux chefs d'état se vouent une admiration réciproque dans le rôle de leur confier non dans le rôle leur confier pour la déstabilisation eux ils disent déstabilisation mais nous nous pensons qu'il s'agit de la déstabilisation de l'Afrique centrale le président Kagame a affecté les meilleurs de ses agents secrets à Brazzaville où il y a de nombreux autos apatrides et pour infiltrer Kinshasa vous suivez cet homme ce monsieur Mboshi de son appartenance au Congo Brazzaville il a signé son arrêt de mort il a signé son arrêt de mort pour de nombreux RD Congolais la visite du grand frère Denis Sassou Akigali est vu sous le signe de la trahison ah oui il nous a trahis Denis Sassou n'est pas n'importe qui au regard des rapports qui lient les peuples des rives du fleuve Congo Denis Sassou sous traitant des intérêts français en Afrique centrale flirte avec Paul Kagame contre la RDC depuis des lustres les états n'ont pas d'amis uniquement des intérêts mais à cet âge là il se met est-ce qu'il sait ce qu'il se met sur le loup ah il s'en fout il dit peut-être qu'il ne me reste pas grand chose comme aller à vivre oh là là donc il combat la RDC c'est un traître et mauvais voisin déjà au deuxième anniversaire de la victoire de la prise de Kinshasa par le rang désiré Kabila le 17 mai 1998 c'est-à-dire quelques mois seulement avant le lancement de la guerre du RCD le 2 août 1998 le président Sassoon Gesso avait boycotté la commémoration pour se retrouver à Kigali en compagnie de son homologue Kagame pour astiquer le plan de la guerre du RCD avait rapporté certaines sources fiables c'est un nègre au service de de Macron au service de la France Sassoon Gesso entre Denis et Paul il y a la France qui les unit à travers le pétrole de Total Énergie c'est dans cette optique que Sassoon Gesso a cédé à Paul Kagame 12 000 hectares de terres agricoles pour des activités agricoles et l'élevage des 3 et dans 3 départements de la République du Congo lors de son voyage du 11 au 13 avril 2022 à Brazzaville au total 7 accords ont été signés suivez chers compatriotes ils ont signé 7 accords dont les accords de coopération en matière foncière en matière militaire et technique en matière d'exemption de visa pour les passeports diplomatiques et d'obtention de visa à l'arrivée sans frais gratuitement bien sûr pour les détenteurs de passeports ordinaires accompagnés d'un contrat attribué au holding Crystal Venture pour une valeur estimée à 110 milliards de francs CFA versé par Kigali pour racheter la zone industrielle de Maluku en RDC vous suivez ? donc il lui donne 11 milliards 110 milliards de francs CFA pour racheter les zones industrielles de Maluku en RDC les affrontements entre TK et Yaka dans le feuilleton Kouamout qui n'ont rien à voir avec un conflit tribal aurait pour sous-bassement la vente des terres ancestrales à des personnes qui sous-traiteraient le projet Kagame qui consiste à l'encerclement de la RDC le président Sassou soutient un défectible de la France de qui il tient sa longue durée au pouvoir joue le rôle déstabilisateur contre la RDC le 23 septembre 2022 chers compatriotes l'ambassadeur de la RDC à Bangui Esdras Kambale Bahikwa sonnait l'alarme sur un éventuel encerclement de la RDC oui nous nous en souverrons par le Rwanda à partir de la RCA dans un document fouillé il signalait que certaines localités dont Damar ville natale du président Faustin Archange Toadera non loin de la frontière avec la RDC c'est à dire la ville de Zongo la ville frontalière de Zongo Mbaiki frontalière avec Libengue RDC et Mongumba frontière avec Braza sont occupés par des militaires rwandais vous suivez ? à la frontière on pouvait lire les militaires rwandais rentrés au Rwanda reviennent en RCA en qualité d'investisseur dans l'agriculture le commerce général et autres secteurs productifs en réalité c'est des réservistes l'alliance Kagame Sassou est-elle pour le meilleur et pour le pire contre la RDC il faut ouvrir l'oeil et le bon pour que la RDC ne soit pas surprise et prise par Eto un jour un jour par des offensives militaires tel un feu de brousse venant des voisins immédiats oh là là c'est très grave chers compatriotes nous devons ouvrir l'oeil et le bon nos marins oui nos marins doivent sillonner faire des allées devenues le long de la frontière avec le Congo Brazzaville vous vous souvenez nous avons essuyé des tirs venant de Brazzaville qui ont tué une dizaine de marins congolais nous avons subi une perte triste vous vous en souvenez ça venait de Brazzaville dans la zone de Malouko oh là là c'est notre compatriote Mathias Ikem qui a eu ces informations en coulisses comment il a procédé lui-même le sait mais il se passe quelque chose de très très mauvais il se passe quelque chose de très très mauvais donc il est complice donc il est complice il est idiot je suis désolé mais là vous parlez d'un président de la république l'idiotie ce n'est pas il est juif oui je sais mais je dis vous parlez d'un président de la république quand même c'est une maladie l'idiotie mais là vous parlez quand même d'un président de la république parce que l'idiotie c'est quelqu'un qui n'a aucune attention sur le mal qui lui arrive les enfants naissent comme ça on peut être idiot partiel ou total oui effectivement mais je rappelle quand même que vous parlez d'un président de la république étalio étalio comment un président de la république voit que ses frères sont à trait de se faire massacrer parce qu'ils ont accepté les Rwandais chez eux ils les ont même mis dans l'armée dans la police dans le service des enseignements malgré tout on les maltraite voilà pourquoi il dit pendant que certaines personnes disent qu'il est juste un complice donc il tire quand même gain de cause est-ce qu'il tirerait voilà je peux faire le tir ainsi le voisin le président du Congo Brazzaville tirerait profit de la situation de la RDC tu vois l'histoire des trois gamins qui cherchaient la mort ils sont allés trouver un vieillard le vieillard a dit entrez en forêt la mort est là si vous le voyez tuer les ils sont allés ils ont vu une malle dans cette malle il y avait beaucoup d'argent alors on a dit à l'un d'eux va chercher la bière on va fêter celui qui est allé chercher la bière il a empoisonné la bière il dit comme ça les deux là vont mourir ceux qui sont restés les deux ont dit saurait être baumillé ils l'ont tué ils l'ont tué ils ont bu la bière ils sont morts tous les trois vous avez la réponse à votre question voilà nous passons à un autre sujet un sujet concernant Vincent Carrega vous savez cet égorgeur d'ambassadeurs qui se trouvait en Afrique du Sud comme ambassadeur donc il est à l'origine du massacre des tueries des politiciens rwandais c'est pour ça qu'on appelle Paul Kagame un assassin sans frontières il y a même un livre écrit là dessus par une dame européenne assassin sans frontières donc lui il ne choisit pas si vous êtes au Rwanda ou si vous êtes ailleurs il poursuit ses ennemis ailleurs aux Etats-Unis dans d'autres pays en RDC il tue ses ennemis alors il a utilisé Vincent Carrega en Afrique du Sud les Sud-Africains l'ont chassé parce qu'ils ont découvert qu'ils voulaient tuer encore une autre personnalité et le Rwandais l'a envoyé à Kichassa comme ambassadeur mais il était toujours soupçonné de connivence avec le M23 il était impliqué dans des histoires des histoires lugubres des histoires ténébreuses et tout ça c'est pour ça que le Congo l'a expulsé la RDC notre RDC l'a expulsé alors Jean Bonnews qu'est-ce qu'ils disent la Belgique rejette la désignation de Vincent Carrega comme ambassadeur du Rwanda oui il est là il est là regardez c'était regorgeur le Royaume de Belgique a pris une décision inédite en refusant d'accréditer monsieur Vincent Carrega comme nouvel ambassadeur du Rwanda en Belgique la nomination de monsieur Carrega avait été annoncée en mars 2023 alors qu'il était destiné à diriger le plus grand corps diplomatique du Rwanda sur le continent européen en remplacement de Dieu donné c'est Ba-chon-gore les noms rwandais sont parfois kilométriques il faut les répéter deux ou trois fois pour mieux les prononcer Sébastien Goré qui avait déjà quitté son poste cependant après un suspense de près de quatre mois depuis sa nomination le verdict est tombé d'après d'après des informations recueillies par Jambon News auprès de sources diplomatiques rwandaises la Belgique a refusé d'accorder l'accréditation à Vincent Carrega cette décision marque un tournant dans les relations diplomatiques entre les deux pays et soulève des interrogations quant aux raisons qui ont conduit cette décision pression des communautés rwandaises et congolaises bon les communautés rwandaises des opposants de l'opposition bien sûr des organisations de défense des droits de l'homme et de promotion de la démocratie en Belgique avaient adressé une lettre le 9 avril 2023 au ministère des affaires étrangères belges pour exprimer leurs inquiétudes concernant la désignation de monsieur Vincent Carrega comme ambassadeur elles ont mis en lumière le passé controversé de monsieur Carrega en tant qu'ambassadeur en Afrique du Sud et en République démocratique du Congo où il avait été accusé de traquer les opposants politiques et les réfugiés rwandais l'ambassadeur Vincent Carrega avait été expulsé de la République démocratique du Congo en novembre 2022 à un moment où le M23 venait de conquérir les villes de Ruchuru Centre et Kiwanja et où le gouvernement congolais déclarait observer une arrivée massive de troupes rwandaises sur le sol congolais cette situation tendue à susciter de fortes pressions citoyennes de la part des mouvements de la société civile congolaise qui accusait le diplomate de nier le rôle du Rwanda dans un massacre de civils perpétrés en 1998 dans l'Est de la RDC nous en souvenons qu'est-ce qu'il disait enfin dans son tweet il a supprimé il avait supprimé ce tweet là il exprimait l'incohérence au flagrante entre image et histoire qualifiant les accusations de graves narratif simpliste comme il disait et accusant les dénonciateurs de calomnie cette réaction a été vivement critiquée par les mouvements de la société civile congolaise qui ont souligné l'importance de reconnaître les crimes commis en 1998 et de rendre justice aux victimes il avait nié et il nie que le Rwanda a perpétré un massacre dans l'est nous savons que à cause de Rwanda 12 millions de congolais ont été massacrés avant d'être ambassadeur en république démocratique du Congo monsieur Kariga avait occupé le poste de haut commissaire du Rwanda en Afrique du Sud c'est sous son mandat que Patrick Kariga l'ancien chef des renseignements extérieurs rwandais avait été assassiné dans un hôtel à Johannesburg le 1er janvier 2014 l'enquête démontrant rapidement l'implication de diplomates rwandais le 2er mars 2014 à la suite d'une nouvelle tentative d'assassinat en Afrique du Sud visant un autre opposant les autorités sud-africaines avaient expulsé plusieurs membres de l'équipe diplomatique de monsieur Kariga en lançant un avertissement clair aux autorités rwandaises nous le gouvernement sud-africain nous voulons envoyer un avertissement très sévère à quiconque partout dans le monde notre pays ne peut pas être utilisé comme une base pour des activités illégales ce passé controversé de monsieur Kariga à la base de vives critiques émanant des communautés rwandais et congolaises ont sans aucun doute pesé dans la décision du gouvernement belge de refuser l'accréditation de Vincent Kariga comme nouvel ambassadeur du Rwanda en Belgique voilà si la Belgique rejette Vincent Kariga l'ambassadeur du Rwanda est-ce que la France l'aurait fait je pense que si il avait été envoyé en France peut-être que Macron l'aurait accepté et pourquoi Bruxelles je pense que il a nommé à Bruxelles parce que parce que Bruxelles c'est la capitale de l'Europe c'est la capitale de l'Union Européenne je pense mais je pense qu'il visait aussi éliminer des opposants parce qu'il a fait en Afrique du Sud Vincent Kariga c'est un égorgeur il venait le faire également il venait le faire également en Europe j'ai lu quelque part un commentaire d'un compatriote on dirait compatriote rwandais oui j'ai trouvé très important de vous lire ce qu'un rwandais fait comme commentaire commentaire à cette publication il s'appelle Emmanuel Senga voici une histoire qui se réinscrit le Rwanda n'est pas un pays aux normes internationales des méthodes terroristes regardez comment il fait monnayer ses militaires en exposant attend c'est coupé oui en exportant ces militaires ils s'illustrent par des tueries d'une part et la couverture des mines d'autre part oh là là c'est coupé et pour cause où a-t-on vu un chef d'état d'un pays le plus pauvre disposé d'un Kigali Arena d'une convention center convention center d'une valeur de 400 millions de dollars c'est une épée de Damoclès sur la tête des générations à cause d'une gestion défectueuse de la clique au pouvoir regardez les relations tendues avec la RDC sur fond de terrorisme et de vol des déminérés comme si le tableau n'avait pas été suffisamment noirci l'on y ajoute l'affaire Carrega un faux diplomate ce faux diplomate est un égorgeur tout simplement c'est son compatriote qui le dit c'est un égorgeur tout simplement mais cette fois-ci cette fois-ci c'en est trop oui désormais bon c'est pas écrit dessus désormais je pense que Carrega en sait trop qu'Agamé risque de se débarrasser de lui en tout cas vive la Belgique mais mieux encore vive les Rwandais et les Congolais unis le président Félix Tisekedi l'a souvent dit le grand problème ce n'est pas le peuple le Rwandais c'est la clique au pouvoir qu'Agamé avec son régime mono-ethnique un régime des Tutsis qui dirige d'une main de fer chers compatriotes concernant les retombées de la marche de dissuasion la marche de la démonstration de la force des Congolais qu'on aurait pu faire le 30 juin mais bon là on l'a fait il y a deux jours cette marche de dissuasion des fardessés a créé dans le monde dans le monde entier étonnement admiration et peur nous allons commencer par l'admiration concernant l'admiration nous avons l'admiration de l'ancien l'ancien diplomate Herman Cohen il est connu pour ses tweets pour ses publications sur la RDC c'est un soutien de la RDC c'est un des américains qui veulent que la RDC s'en sorte alors on écrit ici l'ancien secrétaire d'état américain Herman Cohen qu'est-ce qu'il dit il dit que Félix Tisekedi est une tortue qui cache sa vraie nature une tortue qui cache sa vraie nature bon je me souviens que nous avons souvent reproché au président Félix Tisekedi sa lenteur mais bon il a un admirateur là qui justifie cette lenteur il dit que c'est pas une lenteur lui c'est une tortue une tortue qui cache sa nature quelle est sa nature alors pour en savoir plus qu'est-ce qu'il dit observez bien sa façon de faire les choses il est juste un génie bon lui il le dit en anglais je vois un anglicisme là il dit genius il dit que c'est un génie il y a un autre occidental je pense qu'il est européen il parle parfaitement bien le français peut-être qu'il est français il parle de Félix Tisekedi comme comme un miracle il dit que c'est un miracle je ne me souviens pas parfaitement du terme qu'il utilise c'est une solution miraculeuse voilà c'est que il dit il dit que si vous avez des problèmes de de démocratie de dictature je vous propose une recette essayez Félix tu sais qu'il dit il propose un article publié sur Tisekedi dans une revue Jeune Afrique il gagne du temps mais quand il sort sa tête il frappe et vous laisse dans une confusion totale un civil ne peut pas organiser une armée ainsi il s'étonne Tisekedi joue à la victimisation bon il se fait passer pour une victime mais en réalité c'est un gagnant c'est ça même l'inquiétude de la communauté internationale il étonne la communauté internationale on ne sait pas exactement qui il est on ne le comprend pas il a le sourire il est gentil mais il a cette nature là de quand il sort sa tête il vous frappe et il vous laisse dans une confusion totale c'est ça même l'inquiétude de la communauté internationale car jusque là on ne maîtrise pas encore bien sa nature ah il vaut mieux comme ça et oui chers compatriotes cette marche là a provoqué inquiétude l'inquiétude de la communauté internationale l'admiration aussi et la peur concernant la peur nous avons vu comment s'agitaient les rwandais dans leur pays comment s'agitaient Kagame les chaînes de télévision rwandaise ont publié toute la marche toute la démonstration notamment celle de Kinshasa parce qu'il y en a eu dans d'autres villes de la RDC bon je vois des compatriotes qui montrent des vidéos de télévision rwandaise ils avaient peut-être leurs agents à Kinshasa qui filmaient ils ont transmis toutes les images bon ils l'ont fait mais nous leur disons que la RDC elle est prête mais moi je propose qu'on marche sur Kigali qu'on marche sur Kigali on doit neutraliser Kagame on doit neutraliser Kagame regardez ce qu'il fait dans l'Afrique centrale ça ira jusqu'où ? ah Seigneur mon Dieu on sait pas bon c'est une tortue on dit que peut-être qu'il arrivera un moment où il va le faire mais pendant ce temps l'autre s'organise ah mais oui bon j'en ai fini par là mais je ne veux pas terminer sans vous vous parler d'une chose là il y a Deko Eliezer Deko Eliezer c'est publié par Mediacongo.net il parle des faux opposants ils sont opposants ils ont juré qu'ils ne poseront jamais ils ne remettront jamais leur candidature mais ils se sont rendus nuitamment en cachette déposer leur candidature les opposants qui refusent de postuler ont déjà commencé à déposer leur candidature discrètement Eliezer Ntamwe j'ai trouvé ça ici regardez ouais voilà j'ajuste ça ouais voilà Deko Eliezer ah seigneur mondier le député national et président du parti politique Action commune pour la république ACR en sigle Eliezer Ntamwe a dans une interview accordée à Mediacongo Press MCP le vendredi 21 juillet 2023 qualifié d'escroquerie la position de certains opposants qui refusent d'envoyer leur candidature candidature à la commission électorale nationale indépendante la CENI en contestation du fichier électoral fort des informations obtenues auprès de la CENI le lue de le CUNGA révèle que ses opposants qui boudent le processus électoral en cours ont déjà commencé à déposer leur candidature discrètement oui c'est de l'escroquerie voilà ça veut dire qu'ils acceptent quand même le fichier ils acceptent ce que la CENI a organisé parce qu'ils ont déposé leur candidature alors pourquoi ils nous montent à longueur de journée que voilà se présenteront jamais ne présenteront jamais leur candidature ni à la députation ni à la présidence mais ils ont déjà déposé ces candidatures en coulisses c'est de c'est de l'escroquerie voilà chers compatriotes nous en avons fini et nous souhaitons bon visionnage si le monde peut se dire comme ça à nos compatriotes qui verront ça en différé parce que nous publions ça en première à une heure tardive désolé c'est en ce moment que j'ai eu le temps de diffuser ça mais bon vous pourrez voir ça la journée voilà chers compatriotes pour ceux qui ont pu nous écouter mais notre façon de vous partager l'actualité bon abonnez-vous pour une prochaine fois et nous souhaitons que nous demandons à notre Dieu qu'il bénisse la République démocratique du Congo Zambie à Pambola RDC Zambie à Tempanda ku di RDC Congo et en m'alata m'angou et m'angou m'angou m'anyezi abarikie inchie et y'a Congo merci et à la prochaine ce soir je m'adresse à vous vous qui subissez un régime dictatorial vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions alors j'ai la solution pour vous la solution c'est c'est celle-ci essayez Félix Chissikedi un homme discret un homme efficace adoptez-le et vous verrez vous verrez il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance c'est un c'est un produit miraculeux mais c'est la solution vraiment radicale la solution qu'il vous faut alors voilà j'espère que vous que vous écouterez mes conseils en tous les cas bonne soirée merci pour votre confiance et puis à très bientôt au revoir merci pour votre tourment merci pour votre tourment merci pour votre tourment